Habitants de la Terre, bonjour, c'est Bruce Libremanet et je vous retrouve pour votre dose d'Horizon Zero Dawn, le petit jeu qui nous fait bien plaisir, et attention, sans transition, c'est parti. Alors on se retrouve au coin du feu, à la pointe de la lance, il ne s'agit pas évidemment d'un lieu, mais d'une quête, puisqu'il faut parler à Kars, le marchand, faire un échange pour un lance-câble, un outil que nous ne connaissons pas, et évidemment nous préparer pour l'éclosion, nous sommes encore dans le tuto, vous le savez, ça me fait bien plaisir de vous retrouver, j'espère que petit à petit vous appréciez, qu'on essaye de faire des efforts à la fois sur le son et l'image sur cette série de vidéos, qui va devenir, je l'espère, l'un des standards de la chaîne, petit à petit, même si en ce moment, il est vrai, nous ne postons pas beaucoup, je vous le concède, parce que nous avons une vie, et voilà, à l'échelle de ma micro-communauté, ce n'est pas forcément nécessaire de vous abreuver de vidéos, tant que vous n'en demandez pas plus. Voilà, alors, on se retrouve avec Haloï, tout de suite, vous le voyez, c'est parti, on y va. Et un petit brouillard se lève, c'est assez subtil, moi j'aime beaucoup le changement climatique dans ce jeu, je le trouve assez réussi, on passe d'une, voilà, on passe d'une région ensoleillée, à une région tout d'un coup, avec un petit brouillard qui tombe, pousse la plume. Sympa. Les textures, de toute façon, sont toutes en ultra, donc vous pouvez vraiment apprécier le truc, et évidemment, j'espère que petit à petit, vous allez aussi avoir un son de plus en plus crystal clear, car vraiment, je travaille dessus, je fais mon maximum. C'est parti. Alors, voici notre premier marchand, le fameux karst, on va lui parler, vous ne le connaissez pas, c'est une première rencontre. Tiens, 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 une paria devant chez moi, que la toute mère me protège. Je suis surprise que tu m'aies vue, tu regardes partout sauf vers moi pour vérifier que personne ne nous voit. Méfie-toi pour tes cervicales. C'est surtout dangereux quand tu viens me voir, petite, ça finit toujours mal. On va lui dire de nous respecter un peu plus, hein. On peut savoir pourquoi tu es de si bonne humeur ? Après l'éclosion, tu feras partie de la tribu et tu traiteras avec les marchands du cœur de la mer. Peut-être bien que je n'aime pas perdre mes clients. Les marchands qui suivent le règlement et ne vendent pas au paria ? Exactement, et nos petits arrangements seront du passé tant que tu la boucles. Il est sympa, hein. Tu as peur que je révèle que tu fais affaire avec les parias ? J'ai pas l'impression que ce soit ton genre, mais c'est ton jamais. Je te rassure tout de suite, ça restera entre nous. Ah, c'est bien ce que je pensais, mais je suis content de l'entendre. Est-ce qu'on lui demande si Rost est au courant ? Allez, on lui demande. La seule personne qui est au courant de nos affaires, c'est Rost. Ouais, bon, c'est pas comme s'il allait me dénoncer de toute façon. C'est le genre à respecter le règlement à la lettre ton Rost. Comment tu le supportes ? Tu ne sais vraiment pas pourquoi il a été banni ? Je te l'ai déjà dit, non. Je ne crois pas que quelqu'un le sache. Mais ça devait être grave parce que c'est un bannissement à vie. Pourquoi tu prends ce risque, bosser avec les parias ? Tu me demandes à chaque fois. Si tu crois que je vais t'expliquer mes motivations profondes, tu rêves. C'est parce que t'en étais un avant, c'est ça ? Ouais. Je me suis fait choper à farfouiller dans les ruines de métal au-delà de l'étreinte. Les matriarches ont dit que j'étais souillé, elles m'ont banni pour cinq ans. T'as vu quoi dans les ruines ? Rien que je pouvais comprendre. Après le bannissement, j'ai voulu retourner vivre dans le cœur de la mer, mais... Tous ceux que je connaissais n'y étaient plus et il y avait trop de monde, trop de monde partout. Je suis bien mieux ici. Je rêve où en fait le mec a complètement changé d'avis en 30 secondes. Au départ, il nous a dit... Mais attends, tu crois que je vais te répondre comme ça sur mes motivations personnelles ? Ah non, mais en fait, si, je vais te répondre. Ça s'est fait en une fraction de seconde, c'était assez bizarre. Je crois que c'est tout pour le moment. Ok, bonne chance pour l'éclosion. Que la toute mère te bénisse et tout ça. Alors maintenant qu'on lui a parlé, on va peut-être quand même faire affaire avec lui. Parce que de façon générale, il faut quand même qu'on obtienne ce lance-câble. Déjà de retour ? Quelle chance. La dernière fois que je suis venue, t'avais un lance-câble dans tes réserves. Tu l'as toujours ? Bien sûr, mais je veux une lentille de charognarde. Qu'est-ce que tu veux ? Ça a un prix, les armes spéciales. Oh, ça j'ai. J'abattu une charognarde l'autre jour. La lentille était en parfait état. C'est à moi d'en juger. Fais voir. Et voici le menu de notre premier marchand. Alors vous le voyez, on peut être payé en objet spécial, en éclat de métal. Ou en éclat de métal et en objet spécial. Alors du coup, le lance-câble par exemple s'obtient avec une lentille de charognarde. Et c'est bon. Et c'est une arme qui crée des pièges qui se déclenchent lorsque le fil de détente reliant deux points d'ancrage est brisé. D'accord. Utile pour les trajets des patrouilles dans les espaces étroits. Modification possible. Faudra voir à quoi ça correspond. Franchement. Pour l'instant, c'est assez mystérieux. On va le mettre ici. On pourrait acheter une flonde. Mais pour le moment, on n'a pas beaucoup d'éclats. Alors s'il s'agit de se faire dépouiller complètement, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ensuite, on peut acheter des ressources, des pièges, des potions, des munitions. Et on a la boîte à trésors. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu la boîte à goodies, il faudra qu'on regarde ça. Maintenant que tu t'aies trouvé un lance-câble, va t'entraîner un peu plus loin, d'accord ? J'ai suffisamment de problèmes sans en plus me prendre les pattes dans des pièges électrifiés. Ah oui ? On aurait pu croire. Tu seras là plus tard, si jamais j'ai besoin d'autre chose ? Je ne bouge pas. Apporte-moi les matériaux que tu récupères sur les machines que tu abats à la chasse. Les meilleurs te vaudront plus d'éclats, comme d'habitude. Mais tu devrais quand même jeter un coup d'œil à mon stock. Qui sait ? J'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'aider à réussir ton éclosion. Ok, merci, mais pour l'instant, non merci. Je crois que c'est tout pour le moment. Ok, bonne chance pour l'éclosion. Que la toute mère te bénisse et tout ça. J'ai ce qu'il me faut. Je peux aller retrouver Rost à l'appartement. Alors effectivement, c'est ce qu'on va faire, mais on va déjà tester la bête. Parce que ça m'intrigue. Ce lance-flamme électrifié. Alors, ce n'est pas un lance-flamme, c'est un lance-câble, excusez-moi. Le lapsus révélateur. Alors apparemment, ça crée des pièges. Donc on va voir. Donc je présume qu'il faut l'accrocher à une surface. Voilà. Par exemple. Et donc on voit que oui, effectivement, ça crée des pièges. Donc des espèces de câbles comme ça qu'on va pouvoir placer sur le chemin des machines. Et sans doute que ça va leur faire des effets un peu particuliers. Surtout si c'est un peu électrique. Vous savez que les machines adorent l'électricité. Non, n'est-ce pas ? C'est bien connu. Donc une nouvelle stratégie de gameplay qui va pouvoir être utile pour nous dans nos chasses tutuaires, je pense. Voilà, voilà. Et bien, il ne nous reste plus qu'à retrouver notre bon vieux rost à la porte nord. Et c'est ce qu'on va faire. Alors du coup, on va en profiter pour passer à travers le village. Se faire insulter un petit peu. Ça nous manquait. Ça aurait été dommage. Salut les gens. Il est hors de question que j'enfreine la loi en parlant à la Paria. Ah, les gens ne sont pas sympas. Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Il est hors de question que j'adresse la parole à quelqu'un qui a été banni par les matriarches. Bien, eh bien, l'orage a cessé. Mais en tout cas, le vent du nord a bien soufflé pendant que j'essayais de communiquer avec ces braves gens. On peut constater que, voilà, c'est... C'est pas ouf. C'est pas ouf. En termes de communication, je suis pas dans la dinguerie, pour l'instant. Mais, on va essayer d'y remédier, justement. Bon. ... Alors j'ai l'impression que là-bas, il se passe un truc, parce que vous voyez, il y a de la fumée. Et les bruits que j'entends, ça n'a pas l'air d'être des bruits de machines que je connais. Soyons clairs. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien chasser, au-delà de l'étreinte ? Ça ne peut pas être qu'une seule machine. Ah, Rost ! Oui, je ne t'avais pas vu. Coucou. Approche, je dois te parler. Tu as les flèches de feu ? Oui. Ces explosions et ces cris au-delà de l'étreinte, c'est ça les incidents dont tu parlais ? Tu le sauras bientôt. Pour l'instant, on attend la nuit. Attendre la nuit ? Je ne comprends pas. Ces explosions, c'est à l'extérieur de l'étreinte. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici ? Ce que j'ai à t'apprendre sera fait au moment opportun. D'ici là, on attend. C'est la suite du tuto, voyons. Alors on va lui dire quand même, j'ai déjà un lance-câble. J'ai vu Karst et j'ai acheté ce lance-câble dont je te parlais. Et je suis sûr qu'il t'a fait payer une fortune alors que c'est une arme on ne peut plus rustique. C'était pas donné, mais je ne regrette pas. Peut-être. Tu verras rapidement ce qu'il vaut. Super. Alors sinon, oui, effectivement, j'ai fait cette fameuse quête annexe où j'ai aidé une vieille qui m'a pris pour Dieu. J'ai porté des lapins à Grat à la fêlée. Elle a remercié la toute mère, bien sûr. Parce que c'est la toute mère qui lui a donné ces lapins par ton biais. Tu dis toujours ça. Mais c'était moi, j'ai chassé seule. Toi aussi, tu dis toujours ça. Et après, tu te plains d'être seule. Ok. Alors du coup, en parlant de ça, il va falloir quand même que je t'explique un truc. Bon, Rost, j'ai réfléchi. Et je ne t'éviterai pas après l'éclosion, ok ? Je ne... Je ne le ferai pas. Je ne vais pas faire comme si tu ne m'avais pas élevé. Alloy, la loi interdit tout contact. Je sais, et je m'en fiche. Je sais que tu respectes les règles, Rost, mais les lois tribales n'ont fait que me déposséder toute ma vie. Mais ça n'arrivera plus. Alloy, je dois me plier au règlement. Et tu t'y plieras. Je savais que tu dirais ça. Mais j'ai une solution. Je viendrai te voir en secret. Personne ne le saura. Je ne risquerai rien. Et je sais que tu ne me parleras pas, parce que c'est interdit, mais je te parlerai. C'est moi qui enfreindrai la loi. Toi, tu écouteras. C'est comme ça qu'on fera. Tu semblais avoir bien réfléchi. Je sais. Alors ne t'inquiète plus. Ça ira. Oui. En effet. Bon, on va se reposer après cette conversation père-fille super intéressante. La nuit ne va pas tomber tout de suite. Je vais aller me reposer. Bonne idée. Tu ne risques pas de dormir cette nuit. Alors, vous l'avez remarqué, j'ai un tout petit peu baissé la musique. Puisque j'essaye vraiment que ça soit... Que l'alchimie entre la musique, le son, les bruitages, ma voix soit à peu près cohérente. Donc n'hésitez pas à me dire dans la prochaine vidéo. Si, par rapport au changement qu'on a fait entre le début et le milieu de la vidéo, vous trouvez ça mieux. Réalisé par größer. Si. C'est très bien. Deux-à-versa. Ouais. C'est très bien. C'est très bien. Ils ouvrent la porte à Iparia ? Certains sont bannis alors qu'ils n'ont jamais mérité le déshonneur. Tu parles d'une loi tribale ? Je n'ai parlé à personne et nous devons tous deux rester silencieux maintenant que nous sommes en dehors de l'étreinte. Ça c'est la vraie nature, Aloy. Ces dangers dépassent tout ce que tu n'as jamais connu. La vache ! Qu'est-ce que c'est que cette machine ? La tribu les appelle des dents de scie, tu n'en as jamais vu. Elles sont dangereuses. Elles ont tué de nombreux braves depuis leur arrivée dans la région, voilà dix ans. Je veux bien te croire. Alors j'ai bien envie de faire la blague sur ma vraie nature, balisto, tout ça, tout ça, mais je ne suis pas sûr que vous ayez la référence. Donc on va se contenter d'aller voir ce que donne cette nouvelle bestiole. Parce que là, on est dans une nouvelle région et je n'ai jamais vu ce qu'on appelle un dents de scie. Ça m'a l'air ultra chelou. On dirait un espèce de... Je ne sais pas vraiment en fait. On dirait un gros prédateur. Par contre, ça rapporte, 33 éclats de métal, 8 givre-lymphes, par contre, on en a déjà. Et de la flambée, donc c'est pas mal. Suis le sentier, ce n'est pas loin. La maisonnette, qu'est-ce qui s'est passé ? Une machine, comme toujours. Quel genre de machine peut faire ça ? Celle que tu es en train de chasser en ce moment. Ok. Alors effectivement, là, on doit passer au niveau supérieur du tuto, parce que si la machine peut démolir une maison, je pense qu'elle est de belle taille. Des tresses lumineuses. Je vais devoir abandonner autre chose. J'en avais déjà d'ailleurs, ok. D'accord, donc il y a de la machine là-bas. Et le jeu a l'air de vouloir me dire qu'il faut que je passe par là. Visiblement, il n'y a pas que les maisons qui se sont fait écrire. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu risquerais de réveiller ma présence. On y sera bientôt. Pourquoi il n'y a que nous ? Pourquoi les braves de la tribu ne la traquent pas, cette machine ? Ils ont essayé. Les carcasses qu'on a croisées, c'était eux. Et demain, ils reprendront la chasse. Ce sera pas nécessaire. Cette machine ne fera pas le poids. Ou c'est toi qui ne le feras pas, si tu n'es pas prudente. Et bien, vu le trajet, on dirait un espèce de dinosaure géant qui aurait massacré tout un village. Je ne sais pas si très clairement, effectivement, on va faire le poids. Je ne sais pas si tu ne le fais pas, je ne sais pas si tu ne le fais pas. Un pavillon tout entier, anéanti par des dents de scie ? Mais combien ils étaient ? Je ne t'ai pas amené ici pour répondre à tes questions, Aloy. Je t'ai amené pour que tu t'occupes de ça. Il est... énorme ! Comment je peux le vaincre ? Ça, ça va être à toi de le découvrir. Je te laisse maîtresse de cette chasse, Aloy. Tu seras seule. Et quoi qu'il puisse arriver, je n'interviendrai pas. Est-ce que tu comprends ? Tu dois te débrouiller. Il faut que je reste cachée. Je peux me servir des hautes herbes pour approcher. Voyons un peu où je vais placer mes pièges. Alors, même mon chat qui a vu la bête commence à flipper, en fait. Donc, il se passe un truc, très clairement. Il va falloir qu'on s'occupe de cette bestiole avec prudence, les amis. On ne va pas pouvoir faire n'importe quoi, ça c'est sûr. Parce que sinon, on va se faire ramasser. Alors, déjà, on va commencer par étudier la cible. Vous avez vu que la faiblesse, on la voit. Et c'est plutôt effectivement au niveau du feu que ça se passe, si on veut essayer structurellement de lui faire bobo. On peut aussi placer des pièges. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, vous avez vu que la bête a l'air redoutable. Il va falloir qu'on étudie à la fois son tracé, pour l'instant qui est assez simple, puisqu'on est évidemment dans le tuto, mais aussi qu'on place des pièges. Alors là, je pense que le jeu essaie de me dire que je peux par exemple placer un piège entre cet arbre et ce rocher. Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire. Et vous voyez qu'on opte pour une stratégie Visslar. Voilà qu'il me chasse. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Deuxième piège planté et on va laisser la bête se planter gentiment. Elle va faire le petit tour de son pâté de maison. Vous voyez que là on essaye de la jouer finement parce que très clairement c'est ce que le jeu veut nous faire faire. Est-ce qu'elle a repéré mon piège ou est-ce qu'elle est suffisamment con pour marcher dedans? Je vais faire profil bas. Je vais faire profil bas. La grosse tactique de fourme les enfants. Et voilà c'est le coup de grâce. Allez on va se déchaîner et normalement on devrait en venir à bout. Voilà gentiment mais sûrement les enfants vous avez vu que parfois c'est bien d'avoir une approche frontale. Mais parfois le jeu vous explique que cela n'est pas recommandable et surtout ce n'est pas ce qu'on veut vous montrer. Alors 33 éclats de cristal pas mal. Un coeur de danse. Malheureusement je n'ai plus assez de place. Il faudrait que je le remplace avec autre chose. Sa coche de ressources est pleine. On va regarder ce qu'on a justement puisqu'on en est là et qu'on a fait un truc tranquillou bilou. Vous voyez qu'on a voilà on a beaucoup de ressources à éventuellement à décomposer et c'est ce qu'on va faire pour nous faire un petit peu de place. Alors par exemple un coeur de veilleur tant pis voilà ça nous laissera une place dans l'inventaire. Et de façon générale en plus vous l'avez vu on avait déjà une compétence qu'on n'avait même pas débloqué. Donc ça va être intéressant par exemple de se rajouter des possibilités de ressources supplémentaires. Pourquoi pas par exemple doubler la capacité du sac médicinal. Ah malheureusement les points de compétence ne sont pas suffisants pour l'avoir. Que fais-je ? D'accord donc là en fait qu'est-ce qui me manque ? Qu'est-ce que je peux faire pour apprendre cette compétence ? Ah oui parce qu'elle coûte 2 d'accord. Donc pour l'instant je ne peux qu'apprendre des compétences qui coûtent 1. Donc par exemple celle-ci, celle-ci d'accord. Ou alors économiser. Donc on va essayer plutôt une petite attaque silencieuse. Voilà. Pourquoi est-ce que je t'ai amené là ? Pas pour répondre à mes questions. Alors ? La survie requiert la perfection. C'était un test destiné à m'améliorer en situation de combat. Non. Allez viens. Bah si c'était pas un test, ça j'ai pas compris. Ça c'est la zone où l'Enora vient de chasser. Il faut protéger cet endroit. Si tu n'avais pas détruit ses dents de scie, combien de Braves est-ce qu'il aurait pu blesser ou même tuer demain ? La leçon repose tout entière sur cette question. Ça fait des années que tu t'entraînes pour l'éclosion, mais uniquement pour toi-même. En tant que Braves, ton devoir sera de protéger ceux de ta tribu. Ceux de ma tribu ? Tu disais que j'en aurais pas besoin. Mais je ne t'ai jamais dit qu'il n'aurait pas besoin de toi. C'est en apprenant à te débrouiller seul que tu te forgeras tes propres opinions. Tu apprendras à servir une cause qui te dépasse. Voici la leçon à retenir de tout ça. Garde-là en mémoire, après l'éclosion, mais aussi après ma mort. Bon on a fini. Viens. Belle leçon effectivement. Bien écrit. Bravo. Rien à dire. Le jour s'est levé. Ce jour sera ton dernier ici en tant que Paria. Profite de ce moment pour réfléchir aux défis qui t'attendent ensuite. Quand il faudra rejoindre le cœur de la mer, tu me trouveras sur ton chemin. J'ai compris ta dernière leçon, Rost. Vraiment ? Mais si je dois lutter pour quelque chose, ce serait une cause en laquelle je croirais. Je te souhaite de la trouver. Je suis sincère. Je rentre à la maison avec toi. Je ne vais pas y aller tout de suite. J'ai encore à faire. Oh. C'est-à-dire ? Je te retrouverai quand il sera temps. On se voit au cœur de la mer. C'est ça. Bien, les enfants. Bien, 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 bien. Eh bien écoutez, c'est intéressant. On a découvert encore des nouvelles choses. Vous voyez qu'on arrive très probablement presque à la fin du custo. On est dans une zone safe. Où on nous a probablement appris la plupart des choses que vous voulez vous montrer. Et on va très bientôt passer au travail. Au travail le plus difficile. C'est-à-dire d'appliquer maintenant ces connaissances. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en aura d'autres, évidemment. Il y en aura d'autres sur d'autres sagas avec le même setup. En espérant que les choses, comme je vous le disais, deviennent de plus en plus sympathiques à regarder et à écouter. En attendant, je vous dis ciao ciao. C'était BrousseLivre. Salut !